... Deux ans d'activité pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, les membres du bureau exécutif de la CDVR font le point du mandat 2011-2013 au président de la République Alassane Ouattara. La journée mondiale de la télévision s'était hier à l'occasion. Les téléspectateurs ivoiriens de ce pays et ceux des pays voisins donnent leur avis sur la qualité des programmes de la RTI. Dans ce 12h30, nous reviendrons sur la visite du président sud-africain Jacob Zouma, au père de la lutte anti-apartheid, alité depuis le mois de juin. Merci de suivre avec nous le point de la mi-journée. Après deux ans de recherche à des solutions pour un retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, les membres du bureau exécutif de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, conduit par Charles Konambani, ont présenté hier, 21 novembre, un rapport d'activité au président de la République. Écoutons justement à ce propos les réactions du président de la CDVR, Charles Konambani, et celles du président de la République, Alassane Ouattara. Nous pensons qu'il faut rendre effectif l'application de la loi foncière, gérer la pression foncière liée au phénomène migratoire, renforcer l'autorité des chefs traditionnels dans la gestion du foncier rural, promouvoir les échanges socio-culturels, inter- et intra-ethniques, en vue d'une meilleure intégration sociale. C'est un travail impressionnant, surtout en si peu de temps. Nous avons également pris note des principales conclusions, qui sont essentielles pour avoir une paix durable dans notre pays. La réconciliation, la solidarité, nous permettront de vivre dans la paix, de tourner la page, et de faire en sorte que nous réapprenions à vivre ensemble ce travail essentiel. Je vais remettre ce rapport à M. le Premier ministre et le ministre chargé des Relations, que le gouvernement puisse l'exploiter. Revenons à présent sur cette augmentation de plus de 23 000 francs CFA du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui passe désormais à 60 000 francs. La mesure prise mercredi dernier en Conseil des ministres n'est pas du tout faite pour déplaire aux travailleurs ivoiriens. Suivons d'ailleurs quelques avis sur la question dans ce reportage de Guy Rogen-Guesson et Ami Koulibali-Kanga. Le salaire minimum interprofessionnel garanti aux travailleurs du secteur privé et public en Côte d'Ivoire passe désormais de 36 607 à 60 000 francs CFA, une nouvelle bien accueillie par la population. Il y a plein de jeunes de nos autres produits qui sont payés par salaire. L'augmentation des SMIG permettra de se souvenir exactement à leurs besoins et à ceux de la famille aussi de faire face aux problèmes qu'ils ont dans la société. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes qui se débrouillent un peu dans les différentes zones industrielles et puis dans le secteur privé surtout. Il y a des filles qui travaillent, des filles qui travaillent chez les gens. Les gens les prennent de moins à 15 000 francs, à 10 000. D'autres, il y a des gens qui travaillent dans la société privée, qui n'arrivent pas à suivre le salaire normal. Si maintenant l'État nous ouvre les yeux pour savoir maintenant le salaire, le SMIG qui passe de 37 000 à 100 000 francs, moi je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, les centrales syndicales gagnent une guerre entamée depuis plusieurs années. À toutes les occasions de 1er mai, la Confédération dignitaire a toujours demandé que le SMIG soit révisé. C'est ce décret qu'on attendait et c'est ce décret que le président de la République vient de signer. C'est également une satisfaction pour le ministre d'État, ministre de l'Emploi qui a présenté ce projet de décret. Mais cette décision-là, elle n'est pas venue seulement d'hier. Tout le monde aujourd'hui est d'accord qu'il faut passer de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. La population attend maintenant son application. Il reste maintenant à l'appliquer, on ne sait pas s'ils vont appliquer. Il y a des décisions qui ne sont plus qui n'ont jamais été appliquées. Reste aussi l'augmentation des salaires promis par le chef de l'État en 2014. Un autre sujet également au centre des débats en ce moment, il s'agit du contenu des programmes de la radio-diffusion télévision ivoirienne. À l'occasion de la journée mondiale de la télévision célébrée hier, Franck Kouadio et Ami Sisoko ont recueilli l'avis des téléspectateurs. Regardez. La télévision, premier moyen de communication et passage normal de l'information de masse, un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Vu son rôle primordial pour nos sociétés, l'UNESCO décide de la célébrer. Le 21 novembre est alors décrété Journée mondiale de la télévision par les Nations Unies et ce depuis 1996. Cette journée consacrée à la télévision est une occasion d'encourager les échanges mondiaux de programmes télévisants à améliorer leur contenu en faveur de l'éducation, de la culture, de la sécurité et de la paix. Une occasion donc à pour les populations de se prononcer sur les programmes de télévision. Les programmes de la télévision sont d'un point de vue qualitatif, ils sont bons, surtout au niveau de l'image et des sons. Mais ce que je déploie un peu c'est au niveau des documentaires et du sport. Voilà, j'ai l'impression que tout ce qui est documentaire, sport, culturel n'est pas assez fourni. Depuis l'arrivée du nouveau directeur général à la tête de la RTI, il y a un changement, un changement quand même assez notable, qui fait que les émissions sont beaucoup plus vivantes, plus interactives et le journal est beaucoup plus dense et beaucoup plus objectif. Il n'y a pas trop de nouveautés quoi, c'est toujours pratiquement les mêmes choses, les mêmes films brésiliens, pas trop les films africains, surtout les films ivoiriens. On aimerait voir nos frères au lieu des films, comment dirais-je, Ebola. On préférait voir pour nous-mêmes, comme ça, ça serait encore bien. Nous avons une chaîne qui peut rivaliser avec toutes les chaînes étrangères. Je leur demande seulement d'apporter un petit plus au niveau de l'éducation de nos enfants. Je souhaiterais que la RTI par exemple améliore un peu son programme de cinéma. Moi je félicite beaucoup la 2 parce qu'il y a des émissions, elles sont instructives, comme les débats, les visuels et puis voilà. Par contre, la une, il a trop de musique qui n'instruit pas nos enfants. A travers cette célébration, l'UNESCO veut faire contribuer à la télé au renforcement de la cohésion sociale. La lutte pour le respect des droits des enfants se poursuit et les actions sur le terrain se multiplient, notamment celle de l'ONG Agir pour le Doit des Enfants, qui rêve d'un monde où les enfants pourraient exprimer leur potentiel en toute liberté. Alexis Ouedraogo. Depuis plus de 25 ans, les Nations Unies célèbrent chaque 20 novembre la journée mondiale de l'enfant. Une journée pourtant banale pour Sarata, l'assinant Mariam et Alassane. Installés au pont des 220 logements à Djamé, ils se livrent à leur activité première, la mendicité. Et pourtant, le petit Alassane lui rêve encore d'un avenir de star de football. On les expose ici pour solliciter l'aide des passants. Ainsi, grâce à l'argent recueilli, on arrive à s'acheter de quoi à manger pour la journée. Grâce à l'action de certaines ONG, la sensibilisation pour un meilleur traitement des enfants gagne du terrain. Nous avons un plan d'action pour cette année 2013-2014. Une série de conférences sur les droits de l'enfant et sur les valeurs humaines et morales. Et une série de campagnes de sensibilisation sur les maladies infantiles, les maladies contagieuses dans les établissements avec dons de médicaments. Ainsi, à l'initiative de l'ONG Agir pour les droits de l'enfant, une célébration à l'occasion de cette journée a réuni organisation non gouvernementale et association de lutte et de protection des droits de l'enfant. Je n'aime pas qu'on crie sur les enfants et qu'on les frappe. J'aimerais qu'on respecte les droits des enfants parce que l'enfant a le droit à la vie, à la santé et non à la maltraitance. Ce faisant en porte-voix des tout-petits, plusieurs communications sont venues clarifier la situation des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Selon l'ONG, plusieurs progrès ont été accomplis en matière de promotion de l'enfant grâce à des dispositions légales et juridiques adoptées par l'État de Côte d'Ivoire. En bref, au Mali, la campagne du scrutin législatif du 24 novembre 2013 prend officiellement fin aujourd'hui à minuit. Ouverte le dimanche 3 novembre dernier, la campagne s'est déroulée sans heure majeure selon certains observateurs, quoique des tirs aient été entendus hier à l'aube dans la ville de Gao. Ouvrons la page internationale en Guinée où, une semaine après la confirmation par la Cour suprême des résultats provisoires des élections législatives, le temps monte d'un cran au sein de l'opposition. Elle décide d'organiser une journée ville morte le lundi 25 novembre prochain. En Guinée, une semaine après l'annonce du résultat des élections législatives remportées par le parti du président Condé, l'opposition ne désarme pas. Elle appelle à une journée ville morte le 25 novembre à Conakry. Les opposants parlent d'un hold-up électoral organisé par la CENI et le camp présidentiel. Dans un courrier envoyé à Ban Ki-moon, il dénonce les fraudes massives qui auraient entaché le scrutin. Le docteur congolais Denis Mukwenge, lauréat du prix de la fondation Chirac, le médecin surnommé « L'homme qui répare les femmes victimes de viol » a sauvé la vie à près de 40 000 femmes victimes d'abus sexuels. Reportage. Un ancien président français, Jacques Chirac, et l'actuel François Hollande. Deux présidents venus rendre hommage à un homme, le docteur Mukwenge. L'infatigable défenseur des femmes violées en RDC recevait le prix de la fondation Chirac ce jeudi à Paris. C'est un prix qui, à la fois, alerte la communauté internationale sur la gravité des violences qui se passent notamment au Kivu, à l'est du Congo, mais qui aussi nous oblige, nous oblige à agir. Ce combat, Denis Mukwenge le mène depuis 15 ans au Kivu. À l'hôpital de Panzi à Bukavu, ce gynécologue accueille les femmes violées mutilées, victimes des groupes armés qui pullulent dans la région. L'horreur au quotidien comme il nous le confiait en 2005. Ce sont des femmes, en fait, qui, après avoir été violées, elles sont blessées par des armes blanches au niveau des organes génitaux, ou par des objets contondants, et même par des armes à feu. Des femmes violées, le docteur Mukwenge en a soigné, opéré 40 000. Des femmes qu'il défend inlassablement. Et pour lui, chaque remise de prix est l'occasion de secouer les consciences. Ça prie du temps. Mais devant les drames, on n'avait pas les droits au silence. Je crois qu'il y a une lueur d'espoir, mais il faut continuer. La lutte doit continuer jusqu'à ce que ces violences cessent. Le combat en faveur des femmes, décidément à l'honneur. L'organisation Femmes Africa Solidarité, chargée de promouvoir le rôle des femmes dans la prévention des conflits, a reçu le prêt du jury. Fin de course pour Abdelhakim Descartes ou le tireur fou. Le jeune homme est être recherché depuis sa première apparition dans les locaux de BFM TV en France le 15 novembre dernier. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma était lundi dernier au chevet de Nelson Mandela pour constater son état de santé, jugé toujours critique mais stable. L'Afrique du Sud, toujours suspendue à l'état de santé de Nelson Mandela. Son ex-femme, Winnie, qui l'a vue cette semaine, a tenu à tordre le cou aux rumeurs selon lesquelles il serait maintenu en vie par respirateur artificiel. Madiba respire seul, mais il est toujours assez malade et surtout, les tuyaux qui lui dégagent les bronches l'empêchent de parler. Il communique par des signes de son visage, quand il est bien et qu'il ne souffre pas. Mais à cause de tous ces tubes qu'il a dans la bouche, il a du mal à articuler. Soigné chez lui, dans une chambre stérile, à 95 ans, Mandela est à la merci du moindre microbe. Avant de refermer ce journal, sachez aussi que ce 22 novembre, tous les drapeaux sont en berne aux Etats-Unis. Un mot d'ordre du président Barack Obama pour commémorer la disparition de son prédécesseur, John Kennedy. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 12h30. Sous-titrage Société Radio-Canada